S'il te plaît, ne pleure plus, car si le monde entier te vit, moi je te pardonne. S'il te plaît, ne pleure plus, car si tu es le monde entier, moi je te pardonne. Alors explique-moi, que dois-je faire pour que toi, tu me pardonnes ? Je sais pas gros. Ma souris est vraiment énorme. Quitte à vivre une déchirme, j'aurais préféré être physiquement déchiqueté. Je croyais en notre amitié, ou plutôt je crois en notre amitié. J'y crois encore, même maintenant. Et pourtant, je ne suis pas dupe. Si je vais y croire, c'est parce que je ne peux pas accepter de reconnaître la vérité. Je tentais de me convaincre, d'une voix larmoyante, que j'avais raison, mais je me trouvais stupide. Tout cela était si stupide. De nouvelles larmes déformèrent mon visage, un peu plus encore. Enfin, je cessais d'entendre les mots qu'elle avait palmodiés encore et encore, d'un automate, et le silence. Le chant de la cigale me parut soudain assourdissant. Pourtant, j'avais l'impression d'entendre encore sa voix. Mais ce n'était pas possible. Elle ne parlait plus. Pourquoi elle était morte ? J'étais le seul à pleurer. C'est un homme, donc. Je n'avais pas versé une seule larme. Pendant tout le temps où elle avait répété sa litanie monotone, elle n'avait eu aucune expression sur le visage, aucune âme dans la voix, puisqu'elle avait jugé inutile de verser des larmes pour moi. Alors, moi non plus, en toute logique, je ne devrais pas verser une seule larme sur leur sort. Alors pourquoi ? Pourquoi les larmes coulent-elles toutes seules ? Pourquoi est-ce que ça fait si mal ? Peut-être bien justement parce que je veux croire que nous soyons toujours amis. Bon, ça suffit, là. Tu ne penses pas ? Une voix douce, mon autre moi m'a dressé la parole. Mon âme a suffisamment souffert comme ça jusqu'ici. Combien de fois me suis-je demandé s'il ne valait pas mieux m'en débarrasser ? Et pourtant, j'ai toujours refusé obstinément de m'en séparer. Mais si tu l'as jeté, tu irais beaucoup mieux. Je sais, je sais tout cela, mais j'ai quand même choisi d'y croire. Je suis probablement le seul à savoir combien cela a été difficile, et aussi le seul à pouvoir décider d'en finir. Qu'est-ce que tu en dis ? J'ai quand même résisté assez longtemps, non ? Faut bien l'admettre, non ? Alors, est-ce que je peux arrêter maintenant ? Et puis, je ne vais pas jeter mon âme aux ordures, non ? Je la laisserai derrière moi avec cette fille, et je partirai sans elle, un peu comme on dépose une gerbe de fleurs sur une tombe. Allez, on se calme et on se concentre. Ton bras droit est sûrement engourdi. Mais fais un effort et lève-le bien haut. A chaque fois que tu frapperas, il te faudra oublier. Oubliez sa gentillesse que tu appréciais tant, son joli sourire que tu aimais tant. Oubliez le plaisir de lui caresser la tête, et celui de vouloir voir cette pudeur candide sur son visage. Après ça, c'est fini, promis juré. Après ça, j'oublierai tout. C'est un peu comme un cadeau de ma part. Mon premier et mon dernier bouquet de fleurs. Ok. Le mec est schizophrène. Si ça se trouve, j'avais été amoureux d'elle. Ça y ressemble. Ok, ça a l'air d'être une histoire vachement sympathique en tout cas. J'avais l'impression d'entendre quelqu'un demander pardon encore et encore. Mais pourquoi tant d'excuses ? Je ne voulais pas avoir l'air d'espionner cette fille. Aussi, je décidai d'ausculter le son de sa voix. J'étais revenu en ville pour les funérailles d'un parent. Je n'y avais plus mis les pieds depuis mon déménagement le mois dernier, et bien que j'y eusse vécu jusqu'à cette date, l'effervescence de la capitale m'avait laissé sans voix. Les immeubles jalonnant des routes à plusieurs voies. Les mélodies des passages piétons au grand carrefour. Même le vacarme assourdissant des discours politiques de la campagne électorale m'avait manqué. Je vis maintenant bien loin de toute cette agitation. Il n'y a que les cris des oiseaux et le rire de l'eau pure des ruisseaux. Mais surtout, surtout, le chant des cigales. Ce n'est que depuis très récemment que tout ce calme ne m'inspire plus de la solitude, mais de la sérénité. Et pourtant, c'est vrai qu'il n'y a rien à l'eau où j'habite. Il n'y a pas un seul fast-food. D'ailleurs, il n'y a même pas de distributeur automatique. Pas de disquaires, pas de restaurant, pas de salle d'arcade. Et ne comptez pas manger une glace dans le coin. On trouve de tout dans la ville à côté. Mais en vélo, ça prend une heure. Mais bien y regarder, je n'en suis pas plus malheureux. Bien sûr que j'habitais en ville, je pouvais aller acheter des cassettes, manger des glaces ou m'éclater en salle d'arcade. Mais je ne faisais ça que très rarement. C'est encore à l'époque des cassettes. D'ailleurs, c'est bien simple. Je ne suis pas allé chez le marchand de glace une seule fois en dix ans. J'aurais dû y aller, ne serait-ce qu'une fois. C'est un peu tard, mais je le regrette maintenant. Et l'autre est toujours en train de s'excuser. À qui peut-elle bien demander pardon ? Si quelqu'un pourrait tout doucement se décider à accepter ses excuses, non ? Elle en a suffisamment fait, là. Vous ne croyez pas ? Je commençais à m'énerver tout seul. Je ne sais pas quelle faute elle a commise, mais généralement, personne ne se montre aussi inflexible. Une erreur, ça peut se réparer. Elle fera plus attention de la prochaine fois, et puis c'est tout. Et pourtant, elle s'est excusée, encore et encore. Mais alors, aurait-elle commu une faute irréparable ? Je ne sais pas ce qu'elle ait reproché, mais si vraiment elle a fait quelque chose d'irréparable, c'est une raison de plus pour la pardonner. Puisque de toute façon, il est trop tard. Le flot d'excuses continua, sur une voix toujours plus misérable. Bon, dites, je ne sais pas qui vous êtes, mais pardonnez-lui à la fin. Vous ne croyez pas ? Elle vous supplie, elle est désespérée. Keishi, on va bientôt y arriver. Allez, réveille-toi. Mon père me mettait les petits coups de coude pour me sortir de ma torpeur. Donc je m'appelle Keishi. Très bien. Donc en fait, c'est un livre, c'est ça ? Je vais lire le livre tout le long du truc, je crois, c'est ça. Enfin, le terminus du train. Entre le TGV et les trains régionaux, nous venions de passer plusieurs heures sur les rails. Il m'était difficile de croire que cet endroit était bien dans le même pays. Que dis-je, dans la même époque, que la ville que nous avions quittée ce matin ? Nous partîmes en voiture sur une route de montagne. Une belle route de montagne. Après une interminable rangée d'arbres portant leurs ombres sur le chemin, la route s'élargit et enfin... Enfin, nous arrivâmes chez nous. À Inamizawa. À Inamizawa. Le sanglot des cigales. Je crois qu'on aura compris le titre à force qu'il le répète. Je ne sais pas, je croyais que... J'avais lu quelque part qu'il y avait des énigmes et tout. Enfin, je pense que ce n'est pas que de la lecture, non ? Je ne sais pas. Sinon, vous me direz si je continue ou pas, de toute façon. Si ma voix ne vous plaît pas, je ne vais pas continuer, si vous voulez. Même après le début de l'été, l'air du matin reste très frais. Par contre, il est très pur. Et c'est un plaisir de se rendre au pire des poumons. Lorsque l'on ouvre les fenêtres et qu'on le regarde au dehors, on ne voit que du verre. Il n'y a que des arbres et rien d'autre. La maison de nos plus proches voisins est beaucoup plus loin sur le chemin. Je suis probablement le seul à profiter de ce visage magnifique de cet air si pur. Je repris une profonde inspiration. Inamizaoua m'avait déjà appris une chose. L'air que l'on respire avait aussi un goût. Je suis bien d'accord. Moi qui ai habité quelques temps à la campagne, je peux vous le dire. Il n'y a rien de mieux que l'air pur. Je me dépêchais de me préparer pour aller à l'école, puis descendis prendre mon petit déjeuner. Seule ma mère était présente, et je ne voyais mon père nulle part. Il avait probablement travaillé d'arrache-pied jusqu'au petit matin. Mon père avait un métier peu commun. Il était peintre. C'est un boulot assez peinard en fait. Il se lève quand il veut, il dort quand il veut, il travaille quand ça lui chante. Je lui ai toujours envié cette oisité. Et il m'est même arrivé de dire à l'école que je voulais devenir peintre plus tard. Mon père était sacrément fier ce jour-là. Évidemment, il n'a jamais su que je voulais seulement un boulot aussi facile que le sien. Ma mère plaça le petit déjeuner sur la table. Au menu, des algues séchées, des légumes s'emmurés, un oeuf cru et du saumon grillé. Je sais que c'est ma mère, mais parfois elle me scie. Enfin, en même temps, ça n'a pas l'air super bon. Je veux dire, un oeuf cru, les algues séchées. Je ne connais pas les algues séchées, d'accord, ok. Mais l'oeuf cru, s'il vous plaît, quoi. Merde. Là, par exemple. Voilà un petit déjeuner japonais absolument parfait. Ah, ça, ma mère, on ne peut rien lui reprocher. Tout le contraire de mon père. Je ne sais même pas s'il connaît le mot agenda. Elle apporta la soupe de miso en chantonnant d'une petite voix mazillarde. Ce matin, c'est clair, elle est de bonne humeur. Comme la musique, mon pote. Depuis que nous habitons ici, tu es devenu un vrai lève-tôt. Je suis fier de toi. En même temps, si je ne me levais pas aussi tôt le matin, je ne recevrais rien à manger. Que voulez-vous ? Je suis comme ça. Si on me fait un compliment, il faut vite que je casse mon image de brave petit garçon. Combien tu veux de riz ? Un bol ? Un demi-bol ? Une bolinette ? Mais moi, une montagne ! Je commençais par goûter le riz et encore tout chaud avec les algues. Ensuite, je le mélangeais avec l'œuf. Entre deux grosses bouchées de riz, je testais le croquant des légumes. Ouais, pas mal, pas mal. En fait, aujourd'hui encore, c'était excellent. Ma mère me regardait manger à toute vitesse avec un regard attendri. En tout cas, je suis contente que tu manges à nouveau le matin. J'avais du mal à me lever le matin avant. Je dormais tout le temps jusqu'à la dernière minute. Et du coup, je ne prenais jamais de petit déjeuner. En fait, je le boquotais tous les matins parce que mes parents m'avaient inscrit des forces à des cours particuliers. Je suppose que c'était ma période rebelle. Ma mère s'obstinait à me faire à manger tous les matins et moi, je faisais toujours de mon mieux pour ne pas lui gratifier ne serait-ce qu'un regard. Si je m'avais en face de moi, là, en ce moment, je me mettrais des putains de méga grosses baffes. Ma mère regarde à l'heure et eu un sourire en coin. Dis, ça va être l'heure de ton rendez-vous avec Réna, non ? Allez, Ouste, dépêche-toi. Apparemment, ça la faisait délirer de me voir aller à l'école avec une fille à mes côtés. Réna, c'est une des filles de ma classe. Elle est très attentionnée et elle passe me prendre tous les matins pour aller à l'école. Personnellement, je suis plutôt gêné par toute cette histoire. Je suis plein un gamin, quoi. Les gens pourraient s'imaginer des trucs en nous voyant. Mais bon, elle se donne la peine de venir chaque matin et de m'attendre. Alors j'y vais et j'essaye de ne pas traîner. C'est quand même la moindre des choses. Mais j'y pense. Je ne sais même pas à quelle heure elle vient exactement. Combien de toi elle m'attend au juste tous les matins ? J'avais la dernière gorgée de soupe et sprinté vers l'entrée. Je lui remercie de ma part pour les légumes sans mûret. Maintenant qu'elle le disait, il m'avait bien semblé qu'il ne venait pas du supermarché. Si j'avais su, j'aurais pris le temps de goûter. Pas de problème. Weshmon. Keishi ! Keishi ! Salut ! Une voix fraîche et pétillante résonna dans l'air délicieusement doux du matin. Toujours en avance, comme d'habitude ? Tu as le droit d'avoir une panne de réveil de temps en temps, tu sais. Oui, mais je ne voudrais pas te faire attendre. Je vous le disais, elle est dévouée cette fille. Qui a dit que je t'attendrai ? C'est pas gentil ça, Keishi. Moi je t'attends tous les matins. Même pas une minute. Même pas une seconde. Qui a dit que je t'attends... Hein, quoi ? Pourquoi t'es méchant comme ça, hein ? Oh mon dieu. Ça me rappelle les putains de dialogues des mangas et je dois lire ça. Je suis terriblement, terriblement mal à l'aise. Ça y est, elle a l'air mal à l'aise. Comme moi mon pote, comme moi. Elle est marrante, son visage travaillait la moindre de ses émotions. Elle réagit à chaque chose que je lui dis. Je crois qu'elle est amoureuse. Mais non, je rigole, bien sûr que je t'attendrai. J'avais à peine prononcé ces mots qu'elle était visiblement moins angoissée. Et la voilà qui piquait un phare. Oh je... Merci. Eh ? Kodasari ? Je t'attendrai, envers et contre tout. Toute ma vie, s'il le faut. Oh, euh... Toute ta vie ? Y'en a été rouge pivoine et j'imagine bien la vapeur qui sortait de la tête. Je crois qu'elle nous faisait un court-circuit. Ah ça, elle adore ce genre de mièvrerie. C'est pour ça que j'aime bien la charrier. C'est pas tout le jour qu'on tombe sur quelqu'un comme ça. Tu as déjà lu des romans à l'eau de rose ? Euh... Non, non. Jamais. Menteuse. Je vois, je vois. L'envie est là, mais elle est trop timide pour oser en acheter. Ah oui, carrément. Vous me direz, il vaut mieux pas. Elle tomberait dans les pommes à chaque page. Ah oui, au fait, ma mère m'a... Ah oui, au fait, ma mère te dit merci pour les légumes. Oh, mais de rien. Ils étaient comment ? Salés, j'espère. Pas trop salés, j'espère. Il me semble que non. En fait, ils n'étaient même pas piquants. Mais évidemment, je ne suis pas du genre à avouer benoîtement qu'ils étaient très bons. D'abord, dis-moi un truc. C'est toi qui les as surmurés ou ta mère ? Hein ? Pourquoi tu me demandes ça ? Ils étaient trop salés, c'est ça ? Et voilà le travail. Elle panique. Toi ou ta mère ? Pourquoi tu demandes ? Hein ? Dis ! Ah mais parce que ça change tout ! Quoi ? Sérieux ? Je la voyais en train de se creuser les méninges et de compter sur ses doigts les doses de sel qu'elle avait versée. Ce n'est pas que je sois méchant, mais je ne peux pas m'empêcher de la charrier. Les mecs qui aiment faire ça sont sûrement le sacré salaud. Ah, je suis fier de moi. Un pauvre petit con. On aime ça. Après avoir beaucoup hésité, René a fini par avouer. C'est moi. Ils étaient excellents. Pardon ? En ce moment, tu les réussis à merveille. Leur saveur passe très bien avec celle du riz. Un deuxième phare. Un peu plus cramoisi cette fois-ci. Je vous jure, ça vaut le coup de la charrier. J'espère qu'elle ne tombera pas sur un sale con plus tard. Ce serait abusé trop facilement. Courage, René. Je te promets de le faire le plus de coups bas possible. Comme ça, tu seras rodé. Ce sera ma mission dans la vie. Bon, on ferait mieux d'y aller. Si Mion doit nous attendre. Si Mion doit nous attendre. Elle va encore en faire tout un plat. Si Mion doit nous attendre. Elle va encore en faire tout un plat. C'est un prénom, Mion. Chelou. René retomba dans ces nuages roses et nous nous mîmes en route vers l'école. Cette fille un peu bizarre et si ingénue s'appelait René Ryugu. Je ne la connaissais que depuis un mois à peine mais j'avais vite compris que c'était une fille peu ordinaire et pas seulement à cause de son nom. Mie, salut ! Quelqu'un attendait au lieu de rendez-vous prévu. Elle nous remarquait et nous fit des grands signes. Ah, vous voilà vous deux. Vous êtes en retard. Pour une fois que tu arrives à l'heure, commence pas. Elle, c'est Mion. Mion, on va l'appeler Mion. C'est mieux que Mion. Mion, Mion Sonozaki. Elle est une classe au-dessus de nous et elle est un peu le chef de la classe. Par contre, elle est tout le temps très cool Raoul. Elle a tendance à tout prendre comme ça vient. Salut, Réna. C'est ton petit kei. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Dans des années au moins. Je suis parti que deux jours. Ah bon ? La dernière fois, tu étais encore si mignon. Je vis son regard se balader sur mon corps descendant de mon visage jusqu'à mes pectoraux puis mes abdos puis finissant par se fixer sur mon entrejambe. Cette partie de mon corps, tu es donc mignonne ? Eh bien. Ah, ne vous me prenez pas. Je ne lui ai jamais montré. Vous savez quoi ? Ah oui, lui, il a bien changé. Il est plus fier, plus fort. Tu vas être surprise. Ah ouais, tu ne l'as jamais montré. J'imagine, beaucoup plus musclé. Il a la barre à pousser, je suppose. Putain, il parle vraiment de son pénis, là. Et en grande forme tous les matins avec ça. Le poireau du matin, salut. Je te montrerai la prochaine fois. Tu pourras lui faire la vis pour la même occasion. Putain, mais c'est quoi ce truc-là ? C'est pour les pédophiles, bordel de merde. Pourquoi la prochaine fois ? Il fait tellement bon aujourd'hui. Sors-le donc un peu qu'il puisse en profiter. Putain, mais c'est sérieux. Je crois que l'air pur du matin en a pris pour son grade, là. Mien a tendance à parler comme un vieux quand elle se lâche. Ok, comme tu veux. Et il lui montre sa bite. Rien que pour tes yeux. T'avise pas de la regarde. Le regret. Au moment où je posais ma main sur ma braguette, Réna se mit à parler et à gestiquer dans tous les sens, visiblement très gênée. Il y a de quoi, mon pote ? Euh, dites ? Vous parlez de quoi, là ? Hein, de quoi ? Je vois pas du tout de quoi vous parlez, moi. Alors arrêtez, maintenant. Elle fait l'innocente, mais j'étais sûr qu'elle n'avait eu aucun problème pour suivre la conversation. Ah, c'est sérieux, c'est pas assez jeune. Et alors ? Comment c'était la ville ? Raconte ! Mien, c'était apparemment décidé à faire repartir la conversation dans une direction plus saine. Pas plus mal. Bah, je suis juste allé à la crémation, quoi. Tout le monde était un peu nerveux. Au fait, tu as cherché ? Tu sais le truc que je t'ai demandé ? Dis, tu écoutes quand les gens te parlent ? Je viens de te dire que je suis juste allé à la crémation. J'ai pas eu le temps ni l'occasion de faire le tour des magasins de jouets. Une bouquille de jeux, c'est pas un magasin de jouets. En plus, il est presque impossible de trouver ce que je cherche dans le coin. Mi, tu parles du jeu de société ? Mion répondit à Réna en opinant de du chef. Exact, je voulais qu'il me dégote un catalogue de JDP. Mais tant pis. Quand elle dit JDP, elle me parlait de jeu de société dit jeu de plateau. Cette révélation l'a placé illico au rang de geek. Bah, tu n'auras qu'à en commander un par correspondance. Genre, par exemple, moi si je dis lol, je suis un geek, c'est ça ? Ou si je dis wow, je suis un geek. Wow ! Douf. Ouais, c'est pas probablement ce que je vais faire. Je choisirai un jeu dont les parties seront endiablées. J'espère que cette fois-ci, les règles seront pas trop compliquées. Mion était une grosse fan de jeux de cartes et de jeux de société. Et il paraissait qu'elle possédait une sacrée collection. D'après ce qu'on avait raconté Réna, sa chambre le ressemblait à un musée de jeux de société. Avec des exemplaires venant du monde entier. Si t'en as un pas trop dur à comprendre, j'aimerais bien essayer une fois pour voir. Ah ouais ? Ok. Enfin bon, si t'y tiens, je te préviens, on est toutes assez balèzes. Bah j'espère bien. Je suis pas un petit joueur non plus, je vais vous mettre une pile moins. Super ! Alors ça veut dire qu'il fera partie de notre groupe, hein ? Réna regardait tour à tour apparemment toute contente et surexcitée. Mion lui fit des clins d'œil dont elle avait le secret pour lui confirmer la bonne nouvelle. Réna fit alors tout sourire. Comme tu es un garçon, je pensais que tu préférais jouer dehors. J'avais peur que ça ne t'intéresse pas. A nous voir comme ça, on pourrait croire que nous sommes les meilleurs amis du moment donné en fait. Ça ne fait même pas à moi que je vais ici. Je sentais bien que je faisais beaucoup d'efforts pour que je puisse me faire des amis rapidement. Je pense que je vais y mettre du mien aussi de mon côté. Dans ce genre de situation, il vaut presque mieux être sans gêne. Je décidais sur le champ de ne plus jamais me montrer timide. Ilamizawa était un tout petit village, donc l'école ne comptait en fait qu'une seule classe. Évidemment, on y trouvait des enfants de tout âge. Nous étions en tout une trentaine d'enfants à nous partager l'unique salle de classe de l'école. Comme dans mon village. Il paraissait qu'autrefois, le bâtiment avait été plus grand et qu'il y avait eu effectivement plusieurs classes. Et puis un jour, l'une ou l'autre maîtresse avait décidé de rassembler tous les élèves dans une seule classe. Et depuis, c'était resté comme ça. Au début, j'avais été complètement désorienté. Mais la nature humaine est bien faite. Je me suis fait illico. Illico presto. Le matin au soir, on y entendait des cris des enfants qui jouaient et couraient dans tous les sens. En fait, c'était plus une maternelle qu'une école. Mais bon, je trouvais ça assez sympa comme ambiance finalement. Soudain, Myone qui était restée devant nous pendant tout le chemin, nous laissa passer devant. Nous nous trouvions juste devant la porte de la classe. Alors comme ça, ce serait à moi d'ouvrir la porte et d'entrer le premier. Hé ! Non ma grande, ça ne marchera pas deux fois. Oh, tu me laisses passer ? Comme c'est gentil. Tu veux voir comment je me débrouille aujourd'hui ? Alors comme ça, ce serait à moi d'ouvrir... Euh, pardon. Myone a eu un petit sourire sadique. Eh ben alors, vous deux, qu'est-ce qui se passe ? Rester, Reina, c'est dangereux. Hein ? Tu veux dire, Satoko aurait... Qu'est-ce qui se passe là ? Je comprends plus. L'ennemi public numéro 1 dans cette école s'appelle Satoko Ojo. C'est-tu... Ojo ou Ojo ? C'est une gamine, une vraie sale peste, effrontée comme tout. Elle part sur un ton horripilant, mais si je m'énervais pour si peu, j'en me prendrais pour encore plus gamin qu'elle. Non, le vrai problème est ailleurs. Le piège est visible à 100 mètres. L'effaceur du tableau est placé en équilibre sur le rebord de la porte coulissante. Trop facile, Satoko. Ok, je vois. Des rétouffés nous parvenaient à travers la classe. La porte de la classe. Ben, petit Kai, aujourd'hui, c'est toi qui gagnes. Penses-tu ? Tu connais Sakoto, Satoko ? Il y a sûrement d'autres pièges. Je me suis pris un combo de premier jour. Alors depuis, je me méfie. Elle combine des tas de pièges différents avec certains leurres qui vous poussent dans d'autres pièges. Ou des pièges qui en déclenchent plusieurs d'autres. Le pire, c'est qu'elle ne l'étend pas tous les jours. On se dit que c'est fini, on oublie l'incident, et PAM ! Dans les dents. Il faut rester constamment sur ses gardes. L'effaceur mal est normal. Elle ne l'a pas lesté. Le premier jour, elle avait mis une grosse pavasse dedans. Je peux vous dire que ça m'a fait tout drôle quand je l'ai pris sur la tête. Ben alors, il suffit de rester un peu en retrait et d'ouvrir grand la porte. L'effaceur tombe et on n'en parlera plus. Bingo ! C'est exactement le but recherché. Satoko veut attirer mon regard vers le haut avant que je fasse coulisser la porte. Je jetais un oeil à la poignée. Quelqu'un avait fixé les punaises avec du ruban adhésif transparent. Le genre de truc qui fait bien mal aux doigts. Ça explique pourquoi l'effaceur était placé bien dans l'évidence. Bien vu, Satoko ! Mais tu es encore jeune, et les pièges s'en ressentent. Sûr de ma victoire, je fis coulisser la porte et entrer en classe. Et là, t'prèche ! Exactement, je sentis quelque chose à la cheville. Ça ressemblait à une corde à sauter ou quelque chose dans le genre. Il sera pour éviter quoi que ce soit. Je me suis fait avoir. Et me voilà en train de m'étaler. Fais gaffe, Kay ! Instactivement, je guidais ma chute sur le côté. Merci, Mian. Aïe, je me suis fait... Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que... Là où j'aurais dû tomber, se trouvait un écritoire plein d'encre de chine. Je frissonnais en pensant dans l'état de... Je frissonnais en pensant dans l'état dans lequel je serais si je m'étais pris tous ces pièges à la suite. Ah, bordel. Eh bien, eh bien, qu'avons-nous là ? Bonjour à vous, mon cher Kaeshi. Quelle vitalité, quelle agitation d'un si bon matin ! Je vois moqueuse m'accueillir ce délectant du spectacle de ma démise. Eh bien alors, Satoko. Je m'ai sorti le grand jeu cette fois. Excusez-moi, mon cher, mais je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Votre infortune matinale me chagrine tout autant que vous. Attends un peu, toi. Aïe, je me suis apparemment fait mal à la hanche en tombant. Vous me direz, c'est toujours mieux que de tomber dans de l'encre de chine. Je sentis alors une petite main me caresser la tête. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Kaeshi ? C'est rien, c'est rien. Ça fait plus mal. Tu t'y connais la hanche ? Quand tu masques comme ça, ça passe, tu verras. Ça marche sur tous les petits bobos. Tiens, je me croirais vraiment dans... Comment ça s'appelle ? Truc avec le magicien, qui est prof, Négumi, là. Et qui a... Genre, toutes les filles qui sont là en mode. Non, moi je ne veux pas de lui, mais en fait si, mais en fait non, mais en fait si. Si seulement on pouvait atteindre le but un peu plus rapidement, ça m'arrangerait un peu qu'elle. En même temps, c'est pas en maçant la tête que la douleur des hanches va partir. Mais bon, je préfère garder mes commentaires méchants pour moi. Dans ce cas-là, ce n'est pas tant le geste que l'intention qui compte. Oh, et merci, ça va un peu mieux. Oh, salut, Rika ! Bonjour, Réna. Bonjour à vous autres. Rika nous saluait à force de petites courbettes toutes mignonnes. Mignon et moi, on en filme autant. Rika, tu es une gentille petite fille. Par contre, Satoko, alors toi ? Satoko se mit à siffler des nerfs innocents, évitant mon regard haineux. Oh, mais je suis tout aussi gentille ! Non, les vraies gentilles petites filles ne tentent pas des pièges. Je ne vous permets pas. Vous n'avez aucune preuve. Mais oh ! Je la choper par le callback et la soulever comme elle attrape un chat que l'on veut gronder. Sauf qu'un chat poserait nettement moins de problèmes. Et maintenant, répète après moi. Je te demande pardon. Sinon, je serai les poings de la placer juste devant sa figure menaçant. Voyons, voyons, la violence n'est pas une solution. En plus, vous n'avez pas de preuves. Je te préviens, Satoko, si je te mets une chouquette, tu vas avoir très mal. Je peux casser des lattes de la minée avec. Non, ne m'approchez pas, espèce d'animal ! Eh mais t'es pas bien, les gens vont s'imaginer autre chose. Soudain, une petite main tira sur ma manche. Le professeur était arrivé. Il faut la comprendre, tu lui as manqué ces derniers jours. Ah non. Je vous jure. Comment voulez-vous rester aigri après ça ? Satoko avait les yeux fermés, les paupières serrées. Elle avait rentré les épaules, ne sachant pas quand le coup allait partir. Lasse, je l'ai relâché. Alors le mec, c'est un pervers, violent, ça commence bien. Le sanglot des cigales, moi je dis... Sniff ! Même Piper ! Allons, allons Satoko, ne pleure plus. Courage ! Te laisse pas abattre. Je regardais Ricard caresser gentiment la tête de sa meilleure amie. Ça paraît fou, mais elles ont le même âge. On ne dirait vraiment pas. Satoko aurait des milliers de choses à apprendre. La prochaine fois, elle pose des pièges beaucoup plus vicieux. Quoi ? Il y en a regardé la scène, le regard fixe, comme en trance. Oh, regarde Satoko, elle pleure. Elle est trop mimi quand elle pleure. Putain, la pauvre quoi. Mais n'oublie pas, t'as pas le droit de l'emmener chez toi. Hein ? Oh non, mais... Mais enfin, t'as vu comment elle échoue ? Même si elle échoue, je veux pas le savoir. Oh, elle est quoi ? Juste un peu, un tout petit peu, s'il te plaît. Rena, fascinée, ne semblait pas pouvoir détourner le regard des yeux alarmés en l'armée de Satoko. Si j'en crois mignonne, Rena a un faible pour tout ce qu'elle trouve mignon. Dès qu'elle voit quelque chose qui lui plaît, elle veut le ramener chez elle. Que ce soit un objet, ou une personne. Ça me rappelle... Quelqu'un. Déjà que voler quelque chose, c'est limite, alors enlever quelqu'un, je te raconte pas. Oublie. Promis, je la toucherai pas. Je la regarde juste. Allez, je peux ? Mine de rien, Rena était en train de dire des choses terribles. Si jamais un jour, il y a une affaire d'enlèvement de petite fille à Inamizawa, je crois que je devrais dénoncer Rena à la police. Pardonne-moi, Rena. Je t'apporterai des oranges. La maîtresse arrive ! Allez, on range tout ! Satoko, c'est ton écritoire, non ? D'un seul coup, tout le monde revient normal. Vite, il faut virer les punaises sur la porte. J'enlèverai le tout en faisant bien attention à ne pas me blesser. Mais si c'est Satoko qui a installé tous les pièges, nous les disons tous arrangés. Lorsque la maîtresse s'entrave dans la classe, plus rien ne laissait transpirer ce qu'il s'était passé. Pfiou, juste à temps ! Myon, notre délégué de classe, prit son poste et ses fonctions. Levez-vous ! Garde à vous ! Une nouvelle journée de classe commençait. Et c'est le moment où je vais m'arrêter. Parce que ça doit faire bien une demi-heure. Alors du coup, je ne sais pas du tout si je vais juste lire un livre pendant tout le long du truc. J'avais l'impression que non, mais j'ai l'impression que c'est quand même ça. Du coup, écoutez, j'espère que ma lecture vous a plu. Parce que là, c'est clairement de la lecture. Et si ce n'est pas le cas et que vous voulez que j'arrête, je vais quand même faire une deuxième parce que j'ai fait les deux du soir. Non, en fait, je ne vais en faire qu'une. Je ne vais en faire qu'une, je vais m'arrêter là. Et si vous voulez que je continue, je continuerai. Mais bon, voilà. Vu que ce n'est pas dans mon habitude de faire ça, je demande des retours pour la première fois depuis que je fais de la vidéo. Je vais faire des vrais retours. Et donc si vous voulez bien me le dire, ça m'arrangerait. Voilà tout. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501